Mais juste un mot, Boris Cyrulnik, l'argument de beaucoup de Gilets jaunes qui passent à l'action violente, c'est de dire, et c'est une expression qu'on entend dans les manifestations, pas de casseurs, pas de vinteurs. C'est-à-dire que sans la violence, on ne se fait pas entendre. Alors, j'ai peur que ce soit vrai parce qu'actuellement, c'est un mode qui permet l'évolution des institutions. S'il n'y a pas de violence, l'institution n'évolue pas. Et elle fait semblant d'évoluer, elle fait des réformettes pour faire taire, pour gagner un mois, pour gagner un an. Mais il n'y a pas de vraie réforme. Et qu'effectivement, préparé au chaos, du chaos sort une nouvelle société. Mais il y a eu une génération ou deux, il y a eu de chaos. Et c'est comme ça que se fait l'évolution, même en biologie, même dans le monde vivant, l'évolution se fait par catastrophe. Parce que c'est seulement après le chaos qu'une nouvelle force se met en place. Le chaos est très déterministe. Sinon, l'évolution, petit à petit, ne se fait pas. C'est une adaptation, mais ce n'est pas une vraie évolution. Donc c'est très dangereux. C'est-à-dire que les pays du Nord, politiquement, il y a très peu de révolutions ou de violences, comme on les vit chez nous. Donc eux, ils sont plus dans l'adaptation que dans la révolution. Oui, voilà. Ils gagnent du temps. Eux, ils ont l'impression de faire une réformette. Ils la font. Mais ça ne remet pas en cause le fondement, la grande direction. C'est ce qu'on reproche à Macron. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause. Mais pour remettre en cause, il faut passer par un moment de fracture, de fracture sociale, qui généralement est efficace, mais terriblement coûteux. La révolution russe était légitime. Il y avait des serfs. Ça a donné quoi ? Avant que les principes communistes, certains principes se mettent en place. Des générations de famine, de guerre et de malheur. La révolution française était nécessaire aussi. Quand les aristocrates avaient raquetté le peuple pendant mille ans, il était nécessaire de faire la révolution. Et la terreur, ça a donné quoi ? Ça a redonné le pouvoir à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite. Et ça a retardé les faits bénéfiques des réformes de plusieurs générations. Donc j'ai peur que c'est ce qui se passe parce qu'on ne sait pas évoluer autrement que par la catastrophe.